Pour le groupe Union des démocrates et indépendants de l'Assemblée nationale, la parole est au président Philippe Vigier. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier Ministre, Madame, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. La France est fille de la liberté, lumière des peuples qui y ont aspiré de tout temps. La France est le nom d'un idéal qui se nomme progrès pour le monde entier. La France est le cœur du monde, la patrie de l'humanité tout entière. À travers les hommes et les femmes fauchés vendredi soir par la barbarie aveugle, à travers ces victimes issues d'une France plurielle, une et indivisible, c'est donc l'humanité tout entière qui a été frappée. Ces victimes sont mortes parce que les barbares sont entrés en guerre contre ce que nous représentons. Notre mode de vie est riche de rencontres, de cultures et de liens sociaux. Nos différences qui sont pour nous des richesses. Notre civilisation qui, depuis le siècle des Lumières, est le rempart du monde contre l'obscurantisme. Le groupe UDI veut rendre hommage à ses victimes, aux blessés qui ont survécu à l'horreur ou qui se battent encore, en cet instant, pour survivre. À leurs proches, à celles et ceux qui vivent toujours dans l'angoisse de ne pas savoir s'ils retrouveront les leurs. Nous voulons rendre hommage aux forces de l'ordre, à leur infini courage. Nous voulons rendre hommage aux professionnels de santé, dont l'action a été déterminante pour sauver des vies, et aux anonymes bienveillants qui, par leurs actes de solidarité, ont eux aussi porté secours aux victimes. Nous voulons également saluer l'action du président de la République et du gouvernement. L'état d'urgence, prolongé pendant trois mois, le rétablissement des contrôles aux frontières, sont des décisions graves. A la hauteur de la situation que nous vivons, le groupe UDI les soutient et s'associe naturellement à l'unité nationale. Nous serons à vos côtés, monsieur le Premier ministre, au service de l'intérêt supérieur de la nation, pour apporter une réponse, à la hauteur de la menace qui pèse sur la France. Au service de l'intérêt supérieur de la nation, car l'Union nationale ne consiste pas à donner un blanc-seing à une majorité, quelle qu'elle soit. Prendre part à l'Union nationale, c'est nous unir avec toutes celles et tous ceux qui ont fait profession de préserver les piliers de notre République. Cette Union nationale est précieuse. Elle est fragile. Elle est fragile car les Français ont peur pour leur sécurité et attendent des réponses fortes. Elle est précieuse parce qu'elle doit nous permettre de bâtir ensemble une France qui sortira plus forte de cette épreuve. Il est de notre responsabilité, le collectif, que cette Union nationale repose sur des fondations solides, pas sur des postures d'un jour qui, le lendemain, n'auraient plus de sens pour personne. Nous devons être exigeants pour l'avenir de la France. Pour répondre à cette exigence, nous devons prendre conscience que nous sommes rentrés dans un troisième conflit mondial contre le terrorisme, lorsque les attentats ont frappé le World Trade Center le 11 septembre 2001. Nous ne pouvons pas déclarer la guerre au terrorisme à chaque nouvel attentat. Nous ne devons pas non plus faire porter à une majorité plutôt qu'à une autre la responsabilité de l'horreur qui vient de frapper Paris. En réalité, la France était en guerre contre le terrorisme, avant même les attentats du 7 janvier contre Charlie Hebdo et ceux de vendredi dernier. Ayons l'honnêteté de reconnaître que toutes et tous ici, nous avons sans doute un peu sous-estimé le danger que représenté la bête immonde du terrorisme, que nous ne l'avons pas suffisamment combattu jusqu'à présent. Pour le combattre et l'éradiquer, nous devons être capables d'apporter une réponse internationale, européenne et nationale à ce fléau. L'ennemi du monde civilisé a un nom, le djihadisme, Aïk Aïda hier, Daesh aujourd'hui. L'exigence pour la communauté internationale, c'est d'anéantir Daesh à n'importe quel prix. Nous pensons qu'une intervention au sol en Syrie ne peut plus être écartée d'un revers de main. Refuser d'aller combattre ces monstres sur leur sol, c'est se résoudre, mes chers collègues, à ce que cette guerre ne se livre sur le nôtre. Il faut associer tous les pays de la région, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Liban, l'Egypte, à la coalition internationale pour espérer conduire avec succès cette intervention dont la légitimité doit être renforcée par un mandat des Nations unies. Une résolution en urgence constitue pour nous une étape indispensable à franchir rapidement. C'est à ces conditions que nous pourrons définir une solution politique concertée pour stabiliser la zone de manière durable. La France, monsieur le Premier ministre, doit infléchir sa diplomatie en renouant le dialogue avec la Russie, sans laquelle aucune issue ne pourrait être trouvée au conflit syrien, et qui, comme nous, vient d'être victime de la folie meurtrière de Daesh. Elle doit également s'interroger sur sa position à l'endroit du régime syrien. Il s'agit là d'une ordente nécessité, et j'ai bien entendu le président de la République tout à l'heure. Il appartient à la France, qui porte en étendard les valeurs des droits de l'homme, de prendre des initiatives diplomatiques fortes, alors que de plus en plus de partenaires sont enclins à agir pour mettre fin aux atrocités commises par Daesh. Il est de notre devoir de mener, avec ceux qui placent la dignité humaine au-dessus de tout, une lutte implacable, féroce, éreintante, que seul un combat peut justifier, celui mené au nom de la civilisation contre la barbarie. Nous refusons de parler de civilisation à propos d'une secte qui n'a que la haine pour religion, qui a fait main basse sur les ressources de la région, qui forme des mercenaires de la mort, drogués au Cap-Tagon, et qui utilisent contre nous des technologies qu'ils n'auraient jamais pu produire eux-mêmes. Je parle ici à une tribune, devant une assemblée, qui fait la grandeur de notre démocratie, en un lieu chargé d'histoire, dans lequel résonnent des mots qui n'auront jamais aucune signification pour ces monstres. Notre ennemi n'est pas l'islam modéré, dont nous avons besoin que la voix porte davantage. Notre ennemi n'est pas le monde arabo-musulman, sans lequel le combat que nous menons perdrait tout sens. Si nous ne menons pas cette guerre, cela veut dire que nous acceptons de vivre plusieurs décennies de terreur, que nous acceptons que nos enfants grandissent dans un pays qui ne s'est pas révolté lorsque ces terroristes ont voulu nous soumettre à leurs lois folles. L'Europe des pères fondateurs doit se lever, prendre ses responsabilités pour mener avec nous ce combat. Il faut, M. le Premier ministre, inventer une nouvelle politique migratoire et de sécurité européenne, créer enfin l'Europe de la défense, M. le ministre de la Défense, et mettre en place une coopération plus étroite avec la Turquie, l'Afrique du Nord, pour contrôler efficacement les frontières extérieures de l'Europe. On doit mettre en place également un registre européen des passagers pour tous les modes de transport, rétablir les contrôles aux frontières pour les vols aériens, et une procédure systématique de co-instruction pour les enquêtes antiterroristes par plusieurs États membres, comme ça vient d'être fait entre la France et la Belgique pour l'enquête en cours. La République doit également prendre des décisions graves sur le sol national. Nous devons répondre à la brutalité barbare par la force de l'État de droit. C'est, semble-t-il, le but de la réforme constitutionnelle annoncée ici même par le Président de la République. Dans cette guerre, nos faiblesses seront la force de notre ennemi. Aussi, nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des Français. Déchéance de nationalité pour ceux qui partent vers le djihad, pose de brassées électroniques pour les individus à risque et fichés, expulsion des prêcheurs de la haine, fermeture de mosquées salafistes, armement des policiers municipaux, possibilité pour les gendarmes et policiers de porter leurs armes en dehors du service, renforcement des moyens humains, matériels et financiers, de la police, de la gendarmerie, de l'armée, monsieur le ministre, pour démanteler systématiquement les réseaux de terroristes identifiés et lutter naturellement contre la radicalisation en milieu carcéral et sur Internet. Nous devons également nous souvenir que lorsque la République est attaquée, la réponse ne peut être que plus de République. Les Français sont courageux, ils sont solidaires, prêts à s'engager, à faire vivre l'Union nationale, faire prospérer, mes chers collègues, cet engagement citoyen est vital. Il nous appartient de permettre à cette France, qui entend résister à la tyrannie, de le faire. Alors que le déploiement d'effectifs militaires risque d'atteindre ses limites, il est grand temps de favoriser l'engagement réserviste, de permettre à l'armée de réserve d'agir, enlevant les obstacles qui existent aujourd'hui, et de créer cette garde nationale. Et je vois que cette proposition que nous avons faite d'hier a été reprise par le président de la République. Enfin, la France doit mobiliser la communauté internationale autour de vastes plans de progrès et de paix. Car si les grandes mutations qui bouleversent aujourd'hui le monde ne sont pas accompagnées, elles risquent demain de produire des générations et des générations d'extrémistes. Il est vital de favoriser les grands projets de développement pour permettre au progrès d'irriguer les territoires dans lesquels le fanatisme progresse, sur la misère et sur l'absence d'accès à l'éducation et à la culture. Quels sont les défis inédits auxquels la France, l'Europe et le monde sont confrontés ? Je veux conclure, mes chers collègues, en empruntant les mots de Victor Hugo, qui depuis l'exil écrit « Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. » Paris est le centre même de l'humanité. Paris est la capitale de la civilisation, parce que Paris est la ville de la Révolution. Paris triomphera à une condition, que vous, moi, un seul soldat pour la défendre, un seul citoyen pour l'aimer. Paris est aujourd'hui la capitale d'un monde qui refuse de plier face à la barbarie. À nous toutes et tous, à tous ces citoyens, à tous ces soldats unis, il faut nous unir pour la défendre, pour l'aimer et pour faire vivre ses valeurs éternelles. Merci, Président Vigier.